Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Udyr Jungle. On est avec un Kogat, un Azir, une Hache, une Zira et on joue contre Timo, Volibear, Victor, Jinx et Velkoz. Petit Udyr Jungle, ouais. Là je vais reprendre une phase où je vais commencer à jouer sérieusement vraiment dans le but de level up sur la capacité de jeu au max. Jusqu'à maintenant c'était un petit peu une reprise de contact avec le jeu, aussi un peaufinement des paramétrages. Parce que voilà, entre la vidéo, le record, le jeu, les IPS, etc. j'ai eu beaucoup de choses à gérer. Et là je pense avoir trouvé un compromis qui sera très bien, autant pour moi que pour vous. Et j'ai aussi repris un petit peu contact avec tout l'ensemble des builds, les maîtrises, les runes qui ont évolué. C'était un nouveau système que je découvrais. Je pense avoir à peu près trouvé ma place dans tout ça. Et sur le Udyr Jungle que je jouais jusqu'à maintenant avec une lame du Roi des Chus, je me rends compte que c'est pas forcément un item qui est très utile dessus. Et que un Hydre, enfin un Tiamat, pour ensuite passer sur un Hydre, sera probablement bien mieux. Donc voilà, on va tester un petit peu tout ça en jeu, et puis en faisant de notre mieux. Et ça va être très sympa bien sûr. Alors tac tac, en plus le début, le fait de commencer en fait à l'Hydre, enfin avec un Tiamat assez vite, ça me fait que je peux partir avec un collier rafraîchissant dès le début. Et ça c'est plutôt chouette. Voli de Johnny Gold en face, il faut que je fasse attention, les 1v1 vont être très compliqués. Ok, il joue sur, après coup, après avoir immobilisé un champion ennemi. Est-ce que ça marche avec un de ses sorts ça ? Je suis un peu surpris, j'avouerai. Alors il va falloir que je fasse attention, parce qu'avec un Voli ça peut invade, j'ai pas de vision. Ok, j'aurais déjà été un peu plus réactif au début, c'est pas grave. Du coup, voilà, voilà le build sur lequel on part, en adaptant bien sûr les bots en fonction de ce qu'il y a en face. Là je vais à Valkos, Jinx, Victor, ce sera peut-être des Mercure plutôt. Les bots que je vais prendre, on verra. Là vous voyez je suis à 140 IPS, 150. Sachant que jusqu'à maintenant je jouais entre 20 et 30 IPS, pour moi ça change absolument tout, très clairement. Ça va être bien mieux. J'ai aussi repris une certaine fluidité dans l'utilisation des raccourcis, que j'ai dû reparamétrer un petit peu. Et je pense que ça va donner des choses très très bien tout ça. Putain, elle m'aurait pris le buff avec ses plantes là, ça m'aurait un peu saoulé. Mais ça va, ça a l'air de bien se passer. Là le but ça va être de clean la jungle tranquillement, d'aller voir si on peut faire ensuite un gank top. Un Timo, ouais, ça serait bien que j'aie plus aller faire un peu des trucs avant qu'il soit à level 6. C'est quoi c'est un... ouais un Shogat. Je sais pas si on dit Shogat ou Kogat. Je sais qu'il y a des partisans des deux manières de prononcer les choses. On va y aller comme ça. Ok, le Victor qui a l'air de se faire un petit peu mettre le life. Vous voyez l'aisance dans la jungle avec Udyr, c'est quand même pas mal. En plus avec le collier rafraîchissant là, c'est encore plus facile. Normalement je le faisais carrément sans. Du coup je garde le smite pour le red buff ici. En espérant qu'on n'ait pas un voli qui soit venu le prendre. A priori ça a l'air d'aller. Faut que je fasse attention quand même. C'est des fois qu'il arrive par là. Smite à 430, je vais achever ça avec. J'ai pas exactement achevé le smite, mais c'est pas bien grave. Ce qui me laisse faire ça doucement et venir top ensuite. Et si on fait pas de kill, je partirais plutôt sur du Carapater et compagnie. En fait, je vais même smite là-dessus. Le smite était surtout pour reprendre des PV. Mais il est ultra push le Timo là. Voilà, moi je suis désolé qu'au gars du coup t'as pas eu l'assist, mais pourtant t'avais des PV, je pensais que t'allais venir un peu plus vite. Bon c'était bien joué quand même, mais ça aurait été bien qu'ils prennent l'assist, ça aurait été plus rentable à l'échelle de l'équipe. Attention Azir, il y avait le voli qui était bot il y a 2 secondes là, voilà. Typiquement, je sais pas trop ce qu'il a foutu. Là je peux pas y aller. J'ai pas trop compris. Bon on va pas mettre de commentaires désagréables et non constructifs, mais je sais pas trop pourquoi il y allait. J'avouerais que là je suis un petit peu déconcerté. Bon bah on va aller du coup vers le Drake. 40 secondes, c'est un Drake des nuages. J'ai le châtiment glacial, on verra si on peut peut-être aller faire quelque chose. Oh c'est pas trop mal ce qu'ils nous font là. C'est pas trop mal, alors j'aurais bien aimé aller les aider à faire des choses. En tout cas ça nous donne un Drake. Est-ce que je peux choper ? Ils ont fait le carapateur. Ah j'ai oublié, j'aurais dû prendre la relique rouge pour des wards. Là du coup je suis pas très très safe. Cela dit, je doute quand même que le voli soit dans le coin. Je vais le tenter le Drake. Peut-être que c'est greedy. Mais je sais qu'avec Udyr, voilà, je peux le faire très rapidement. Je pense quand même pas que le voli soit par là. A mon avis, il doit être plutôt du côté de son bleu là. 480 le smite. Hop là. Bon, j'ai pris un tout petit peu de risque. Mais ça nous met très bien. Et là je me barre. Et normalement je suis à peu près safe. Je pense que c'était le bon call quand même de faire ça. J'ai pris un petit risque. J'aurais dû avoir le des wards. Bon, a priori, s'ils ont mis la wards au dernier moment, c'est qu'ils avaient pas la vision. Ils ont dû s'en douter au dernier moment. Mais ça m'est toujours très très bien de faire les Drake rapides. Moi je suis toujours ultra attentif. Je comprends pas en fait quand je vois qu'on est à 15-20 minutes et personne ne fait les Drake. Moi c'est un truc qui me déconcerte complètement. Alors que ça fait des bonus qui durent toute la partie. Donc il faut toujours les rushs. Là je suis un petit peu low. Est-ce que je vais pouvoir aller faire des actions derrière ça ? Je pense que ça va être un peu compliqué. Il va me falloir du vol de vie quand même. Je pense que le mieux c'est que je bac maintenant. Ah, je pourrais presque prendre le Tiamat. Je vais quand même aller voir si je peux faire les petits golems ici. Je gâte, j'espère qu'il arrive à faire des trucs. Ok, bien joué. C'est assez bien ça. Est-ce que je peux faire ce petit groupe de mobs ? Ça me permettrait d'aller prendre le Tiamat sur mon bac. Ok, je suis safe, j'ai de la marge. C'est nickel. Parfait. Bon, on n'est pas trop mal en vrai. Attention au bot. C'est juste le Azir au mid. Il nous a fait un truc bizarre tout à l'heure alors qu'il y avait le voli. Je n'ai pas trop compris pourquoi il s'est exposé comme ça. Ça, c'est pas ouf non plus. Je vais essayer d'être un petit peu présent sur le bot pour les aider éventuellement. Voli, ouais, il a pris le buff rouge. Je pense qu'il ne faut pas du tout que j'essaie de faire du 1v1 contre le voli. Parce qu'il a pris un kill. Bon, en termes de farm, je vais vite le laisser dans les choux. Mais je pense que je vais prendre les bleus parce que je n'ai pas très confiance dans la capacité du Azir à faire les choses bien avec. C'est juste pour le donner au victor. Ou alors d'un autre côté, peut-être que si je lui donne, il arrivera à faire plus de choses. J'ai encore oublié de prendre le trinket rouge là pour des wardes. Pas terrible, ça aurait été bien que je puisse arriver au bot avec ça. Ok, bon, bot, ils ne sont plus là a priori. On a le buff du... le red buff qui va pop. Là par contre, je suis un peu cramé. Même si ce n'est pas l'envie d'aller voir ce qui se passe qui me manque. Et ouais, voli, je te vois. Est-ce qu'on tenterait pas un petit truc par là, par hasard ? Alors je pense que c'est un peu dangereux. Est-ce que je fais une connerie ? 510 le smite. MDR. Ah, j'adore. 2 minutes le drake. 2 minutes le drake. Attention midin, ça peut monter sur toi. Bon, le bot, ils sont un petit peu engagés, mais ils ont la vision a priori. Ouais, je peux venir mid. Je peux complètement venir mid. En plus, il n'y a plus l'air d'avoir beaucoup de mana. J'ai le flash. J'ai le smile dans 10 secondes. Allez, go, 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 go. Il va presque l'avoir sans main en fait. Oh, c'est sérieux ? Ah, mais en fait, on le faisait. Oh, je suis deg. Bon, j'ai le flash pour rien. Bon, on n'est pas mort, mais là, il y avait clairement... En fait, je pense que je mettais le stun sur voile, c'était plié. On n'est pas mort, c'est l'essentiel. C'est toujours jouer safe, c'est important. Je suis à peu près sûr qu'on était un peu plus agressif. J'avais encore quelques PV, il y avait moyen de faire quelque chose. Le problème de Voli, c'est qu'on peut se faire tomber très vite. Et d'ailleurs, le Victor a lâché sa barrière. Il faut que je le dise, sinon je vais repasser le kill. Ok, on a un bon top, c'est très bien. Bien joué, mec. 27 secondes le Drake, je vais back. Alors, il ne faut pas que j'oublie cette fois-ci de prendre le brouillard oculaire. Les Drake, je vais essayer de ne pas en manquer, très clairement, là. Tac, j'ai presque envie de prendre. Allez, je vais prendre directement les mercures. En vrai... Oh, je rêve où H&R, c'est une ulti, dommage, c'est joué à pas grand-chose. Et là, il y aurait eu moyen de faire des choses, à mon avis. Qu'est-ce qu'ils nous font, là ? Alors, moi, j'ai plus... J'ai envie d'y aller, en vrai. Ok, il y a Azir qui vient. En tout cas, il ne faut pas qu'on leur laisse le Drake. Là, par contre, la botlane, elle est un peu dans le mal, quand même. Ah, putain, il fait chier. Et bien sûr, du coup, j'y vais. Bon, on va dire que c'était juste un Drake des nuages. On en a déjà un. Ah, putain. J'allais lui tomber dessus. Ok, je n'ai fait que courir, je n'ai pas fait grand-chose. Ce n'est pas forcément dingue. Bon, je vais retourner farmer. Si ça peut, je botte, en vrai. Bon, là, je perds du temps. C'était débile de rester là. On a le top qui est en train de se fider, ça c'est bien. Je suis dag un peu pour le Drake, mais là, il n'y avait pas vraiment de manière de le choper. Mais, en fait, le problème, c'est que le bot, ils se sont mis ultra low HP avant que la vraie fight commence. En fait, du coup, on n'avait plus de botlane. Ce qui est forcément un peu pratique. Je vais aller faire un petit tour du côté du bleu du Voli, là. Est-ce qu'il l'a fait ? Il ne l'a pas fait pour l'instant. Le Victor. Pas d'infos sur lui pour le moment. Vas-y, j'arrive, en vrai. Voilà. J'ai un petit peu fait de la merde sur ma micro, mais c'était correct quand même. On s'en sort bien. Ok, il y a du summoner qui a été lâché au bot. Je prends note. Ok, je vais aller faire le bleu et aller voir si je peux venir au bot. Je n'ai pas encore les golds pour acheter mon item de jungler. Ensuite, je prendrai l'hydrovorace, même si l'hydrotitanesque peut presque être intéressant aussi pour moi. Ça me fait des PV. Je vais voir ça. Je pense que c'est un choix qui mérite d'être un peu discuté. Est-ce que la bot lane se montre ? A priori, pas pour l'instant. Ok, ça je prends. J'ai presque envie d'aller choper encore le raid du volley, mais on ne va pas forcer. Est-ce que le victor vient de nous embêter ? Est-ce qu'ils ont la vision ? Attention. S'il vous plaît. Il y a le volley qui n'est pas loin. Moi, j'avais vraiment besoin de back là. J'essaie de revenir aussi vite que possible. Bon voilà, ils ont joué save, c'est bien, mais là il ne faut pas les laisser tout seuls. Le volley qui a l'air d'être assez présent quand même dans la zone bot. Mais ils s'en sortent bien la bot lane, ils n'ont pas donné trop de kills, ça va. Bon, à 0-4 quand même, mais ça va. On a vu pire en termes de bot lane. Allez, go, 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 là. Bon, bah j'ai voulu faire un truc. Je pensais qu'il y aurait plus de D-pop et que le kill allait proc instant. Ça n'a pas été le cas. Je suis un peu triste. J'ai voulu bien faire, mais là on a un petit problème de DPS dans la team. Et en fait, je crois qu'on ne peut même pas tenir la tourelle. On ne peut même pas tenir. Moi je ne suis pas à des carry, je ne peux rien faire ici. H, court en fait. Kogat, on va avoir besoin de ton aide au bot je pense. Bon, j'ai vraiment, il y avait de la bonne volonté de ma part de les aider, mais là je ne peux pas non plus faire plus que le flash stun sur le carry. Prochain Drake, encore un dragon des nuages. Il va me falloir le red buff et avec le red buff, je pourrais aller choper du kill plus facilement. Je suis un peu deck, ça fait deux fois que je lâche un flash pour ne rien en faire. Un petit peu frustrant. Je vais essayer de choper le victor. Il n'a plus beaucoup de mana. Attends, il se barre jusqu'à ce moment où j'arrive, je suis un peu triste. Je vais voir si je peux faire un truc au niveau du Drake, mais on va se retrouver un peu explosé quand même. Est-ce qu'il y a une ward ? On va le laisser venir. Est-ce qu'on peut le faire rapidement ? 640. C'est un peu chaud en vrai, non ? Ah voilà, GG Azir. Peut-être que tu... Ah, je suis deck. J'ai essayé de bien faire, en tout cas on a pris le Drake, c'est l'essentiel. Allez, Koga, devant nous du rêve, montre-nous ce que tu peux faire. On a tous vu que tu étais bien dans ta game. Oh la belle flèche. C'est typiquement le problème quand il n'y a pas de vocal. C'est qu'il n'y a pas la cohésion. Il y a Flash qui balance l'ulti et puis l'autre qui repart dans l'autre sens. Je vais regarder si ça ce n'est pas mieux. J'ai quoi ? J'ai 450 PV, 40 dégâts d'attaque. Là j'ai plus de dégâts d'attaque. 12% de vol de vie. Ah ouais, mais il me faut le vol de vie en fait. Ouais, il faut que je prenne ça, j'ai trop besoin du vol de vie pour ne pas le prendre. Je vais y aller comme ça. Ah mais je suis en vie en fait. Je vais juste du coup prendre une petite dague. On va préparer le build de la trinité. Bon là je pense que ça ne sert à rien que j'aille top. Le Shugat il gère largement. Je vais plutôt... Il est marrant son skin tiens. Je vais plutôt me diriger vers la botlane qui ont quand même l'air d'avoir besoin d'aide. Bon on a pris le Drake, c'est bien. Le prochain Drake c'est en infernal. Je vais essayer de ne pas le manquer. Il y a une marre d'ici, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer d'aller un petit peu counter à la jungle du voli. Là il est quoi ? 2 de 4. Je prends un peu des risques, mais si je peux faire perdre de la jungle en face. Peut-être que c'est un peu trop greedy, je ne sais pas. C'est possible. Je vais essayer de ne pas me faire voir. Mais là par contre je peux peut-être tomber sur la Jinx. Hop. Je suis passé dans le... Ça doit être son E je crois. Juste avant qu'il soit actif en fait. Il y a un petit temps d'activation et je suis passé dedans pile. Timing ou je ne l'ai pas pris. Est-ce que je vais au mid ou pas ? Je pense que je ne vais rien faire au mid. C'est trop souvent avec Udir que je me dis Il faut que je sois avec la team. Il ne faut pas que je les laisse tout seul. Mais en fait je ne sers à rien dans les fights de groupe comme ça. Là ce que je viens de faire, d'aller prendre le carry en 1v1. C'est vraiment la meilleure manière d'être utile pour moi. Pour mon personnage. Si je peux récupérer un red buff ici, c'est nickel. Ça sera ça en moins pour le Volibert. Je vais essayer de ne pas le laisser se mettre bien dans la partie en fait. En prenant absolument tout ce qui passe. Là je serais d'avis à ce que quelqu'un essaye d'aller prendre ça. Je vais peut-être aller def au top. De toute façon je pense que la tourelle est perdue malheureusement. Bon je continue à farmer. Je suis réactif s'il faut aller quelque part. Là au mid il y a trop de monde. Il va nous falloir une front lane. Peut-être le Shugat. Alors par contre le Timo là il peut tomber très vite. J'aurais pu aller l'intercepter par la rivière. Je n'avais pas anticipé que ça allait se passer comme ça au niveau du placement. GG, chaud chaud. Putain je me suis... Il aurait fallu que je reste caché. Je pense que là il y aurait moyen de faire un truc. Je me suis montré un peu vite. C'était pas très bien joué de ma part. Moi je suis chaud en vrai. On peut y aller. Alors faudrait que je bac pour reprendre un item. Mais bon. Là je prends une ping. C'est vrai que des ping j'en mets pas assez. On me le dit souvent. Hop là. Ça ça part. Pourquoi je peux plus bouger ? Je ne sais pas. A l'aide. A l'aide. C'était quoi si il m'a tué ? Ah ça devait être un sort du Victor. Je pensais que j'étais safe. Je suis un peu triste. Je suis un peu triste. Mais c'est pas grave. La team a réussi à faire des choses derrière. Ce qui est important c'est que j'aille rush le Drake au repop. Chugat il est bien 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 tanky. Ça ça va être bien. Ça me fait une bonne front lane. On a une team qui a une cohésion à peu près correcte là. Bon il y a quelques petites erreurs de communication des fois. Mais globalement il y a l'air d'avoir un bon esprit d'équipe. Je rush le Drake moi. Est-ce que j'ai le temps de prendre l'eau d'ardeur ? Même pas. On va y aller comme ça. En mode express. Là c'est un infernal. Il faut vraiment le rush. Go go go. Bien voyage les potes. Ça c'est une partie agréable. Parce qu'on ne gagne pas trop trop. On n'est ni trop devant ni trop derrière. Ça reste encore assez tendu. Là j'ai une vitesse de depop sur le Drake qui est vraiment sympa. Je vais aller farm. Il faut vraiment pas avoir peur avec Udyr de partir farmer. Je sais que c'est comme ça que je dois jouer mon perso. Et aller prendre les kills faciles, les objectifs, mettre du split push. Je vais essayer là je pense d'aller faire une petite action incisive sur le top. Essayer d'aller tomber la tourelle ça peut être bien. Il y a mon red buff qui est à pop. Je vois qu'il y a des petits kills qui sont pris à droite à gauche. Est-ce qu'il y a besoin des deux bottes ? J'ai l'impression que ça va à peu près quand même. Je vais aller enfoncer le top là. Peut-être prendre le bleu tiens. Et quand je dis prendre le bleu c'est aussi bien sûr prendre une éventuelle personne qui voudrait faire le bleu. Là je crois que la vision est un peu flinguée mais normalement il y est. Est-ce que je me trompe ? J'avais vu juste. J'aurais apprécié que la Zira ne fasse pas la petite plante là. Parce qu'en fait ça donne l'info à l'ennemi qu'on est là. Alors que là j'aurais pu rester caché et puis prendre un kill. Je sais pas trop pourquoi elle a appuyé dessus quoi. A mon avis là il faut pas trop trop pousser le truc quand même. Ils sont deux. En vrai s'ils sont deux. Là je commence à être bien stuff moi. J'ai presque envie d'aller faire des trucs. Faut qu'elle fasse gaffe quand même elle. Là il y a beaucoup de monde quand même ici. Il troll le Timo ou ? Go en vrai. Go 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 là. Bon on le chase peut-être un peu trop longtemps. Il s'est passé quoi là ? Il a flash ou il s'est TP d'une manière bizarre ? Je suis deg. On aurait mi-fois pu le prendre. On a fait un pas en avant un pas en arrière. Pas trop prendre de décision. Il n'y a pas pire. Là il était mille fois mort. Je vais aller encore intercepter les raids du volley. Je vais essayer d'aller prendre du kill. Là ça fait un moment que je ferme, que je me balade. Le Timo faudrait que j'aille le choper au bot. Mais j'ai vraiment envie de ne pas leur laisser de jungle en fait. Là je sais qu'il y a le volley. 800. En fait j'ai tellement de dégâts. J'ai même pas besoin de lâcher le smite. Tu viens, tu viens pas ? Non. Ok je pense que là il faut que j'aille empêcher le Timo d'aller choper les tourelles. Je sais pas là. Prise de décision. Est-ce que j'aurais dû rester avec la team ? Ah bah là oui j'aurais dû être avec la team. Bon je suis parti. Je vais aller au bout de la démarche. Mais ça aurait été bien. Oh il fait chier ce Timo. Allez avance lui dire. Putain il avance plus vite que moi j'y crois pas. Non j'avance plus vite quand même. Il va me mettre un petit champi. Oh ça rend fou ça. C'est pas censé pouvoir tracer un udir. Mais MDR le putain. Le hacklick quoi. Qui part sur le champi. Je l'avais là. Je m'en fous je vais le choper. J'irai le chercher au bout du monde s'il faut. Oh là là c'était une question d'honneur. Ouh on a fait ce genre de marathon. Relou en vrai. Normalement. Enfin normalement. J'avais la l'habitude de jouer mon udir avec 720 de déplacement de manière usuelle. Euh c'était un c'est plus ça. Là ma lame du bras déchu elle m'aurait quand même bien plu. Je vais pas vous mentir. Allez on va aller choper le drake. C'était un petit marathon. Un petit euh voilà. On s'est fait un petit kiff. Euh. Là c'était plus une question d'ego que de stratégie. Alors c'est par contre s'ils vont tous au nage. Ça c'est pas ouf pour nous. On fait quoi on y va. On y va pas. Euh je pense que quand même. Il y a un moment il va falloir se réveiller. Enfin je déteste être dans les fights comme ça. Je me prends des dégâts. Je me fais mettre midlife. Euh je peux absolument rien faire. Euh je pense que c'est plus rentable pour moi d'aller fumer ce drake. Il va falloir que j'aille acheter ma trinité aussi assez vite. Smythe à 850. Ok ils ont pas l'air de fight pour l'instant. Ils mettent de la pression en mid. Allez là Timo on va retest. Je pense que ça va. Ça risque malheureusement de se passer un peu pareil. Bon en fait là je vais pas le chase. C'était marrant une fois. Mais au bout d'un moment on va pas non plus jeter la game en faisant ce genre de conneries. Qui reste. Ah je pensais que j'avais le gros je suis deg. Qui reste malgré tout peu rentable. Là par contre je sais pas pourquoi ils fight. Moi je vais enfin avoir ma trinité. Ok j'ai dépush les bots. Ah je pensais pas qu'ils allaient prendre le combat là. Je suis un petit peu déconcerté. Il faut que je back et il faut qu'on aille les empêcher de prendre le baron. Voilà j'avançais pas trop. Avec la trinité ça va aller un tout petit peu mieux. Mais là ça va être chaud à contre-test en vrai. Ça risque d'être un peu chaud. Ah ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir. Ce gars tu fais quoi tu veux ? On se bat, on se bat pas. Pourquoi je prends cher comme ça ? Hop je sais pas ce qu'il fait le voli. Avant c'est vers moi avec deux pv comme ça là. Il y avait peut-être un peu de bonne volonté mais... Ah putain elle veut. Non ! Je suis trop con putain. Voilà ça c'est typiquement... Normalement il aurait fallu que... Il aurait fallu que je parte en arrière pour aller choper le raid et puis aller farmer. Mais je me suis dit bah non. Si je fais ça avant de me dire que je m'en fous de la team et je lui donne un kill. Ça c'est tellement... Tellement tout le temps comme ça quoi. Bon bah allez on va prendre le visage. Mais je suis con hein. Il faut vraiment que j'apprenne à jouer comme un Udyr quoi. Trop souvent je me dis je veux être sympa. Je veux pas après mon 10 banante. Je veux trop solo machin. Et je meurs comme une daube. Alors que là c'était free. J'avais juste à courir. Je faisais un coin de l'homme et je lui en mettais full PV. C'est chaud hein. Les kills de nez comme ça c'est vraiment pas bon. Alors que là j'aurais pu me barrer, me régénérer à aller prendre une tourelle quoi. Tellement mieux. Le Azir il veut jamais les bleus. Alors c'est vrai que moi j'en ai fait beaucoup mais on dirait qu'il veut pas les prendre. Oh je m'en veux là. Je m'en veux d'être mort comme un débile. C'était obvious en plus que j'allais crever. On va aller prendre ça tiens. Ça fera pas de mal. Là je peux un V1 voire un V2. Déjà pas mal de monde. Je commence à être plutôt bien. En termes de farm 231. Bah je suis premier au farm de la game en fait tout simplement. Bon. Le hack click qui me fait partir vers l'infini là. Pas ouf. On va essayer d'aller choper la petite jungle. Alors je vois du monde au mythe. J'ai pas beaucoup de vision sur l'adversaire pour l'instant. Ok il y a un Timo ici. Alors là maintenant j'ai la trinité. Je devrais pouvoir être un peu plus efficace si je veux chase éventuellement. Alors là effectivement on va fight. Là par contre c'est vraiment le moment d'y aller. Quoi que je dis ça. Mais encore une fois en fait. J'aurais pu l'aller par derrière. Mais ils se sont fait des pops trop vite. Je serais chaud de tenter de faire des choses. Mais là. A part donner des kills. Voilà. C'est ça je me balade. Je me fais mettre. Je perds je sais pas combien de PV. Pour ne rien pouvoir faire derrière quoi. Alors que j'aurais pu échapper le Timo. Oh je déteste ça. Vraiment je fais rien là. Je peux pas y aller là. Si j'y vais je me fais un stand. Joli flash. Joli flash Vel'cause. Je vais prendre ça et ça. Il faut que je puisse tanker un tout petit peu. Putain mais c'est pas normal qu'on se fasse péter comme ça là. Allez là par contre il faut y aller. Ça ça tombe. Ça ça tombe. Allez j'enchaîne j'enchaîne. Toi t'es pas supposé survivre. J'ai la trinité normalement. Bordel pourquoi j'avance pas. Pourquoi j'ai pas de déplacement comme ça. Je comprends pas. Là vraiment pour le coup je suis un peu. Je comprends pas. Je suis censé avancer normalement. Attends j'ai la trinité. J'ai normalement avec les items que j'ai je devrais speed quoi. Pourquoi je fais des surplaces tout le temps comme ça. J'aurais peut-être dû prendre les bottes de célérité. Peut-être que c'était pas bon les mercuris. C'était pas un bon choix mais. Chaque fois je chase pour ne rien faire quoi. Bon 9 secondes l'infernal. Je vais le rush. Là pour le coup je peux vraiment le péter en 2 secondes. 950 plus le smite. Je pense qu'ils auront même pas le temps de venir. Bon ça fait 2 infernaux ça c'est pas mal. C'est pas le cause j'aurais envie de le chase mais. Putain le perso il a pas de mobilité pourtant. C'est archi frustrant quoi. Là je vais venir. Il faut que je back. Je peux prendre mon visage. Ce qui va faire une sacrée différence. Faut pas qu'ils se donnent là. Faut pas qu'ils aillent un par un. Hache tu me fais archi peur. Faut vraiment pas mourir. Moi j'essaie de prendre de quoi pouvoir juste tanker assez pour rester dans la fight. Là voilà. J'ai une première phase où je joue vraiment très agressif pour pouvoir farmer très vite. Et ensuite. Ok je vais essayer d'aller choper la Jinx. Si je peux prendre la Jinx en solo. Ça fait un énorme plus pour la team. Ok là je sais pas trop ce qu'ils font. Quand je dis ça c'est pas une critique. C'est juste que je sais pas trop ce qu'ils font. Moi je suis chaud pour fight en vrai. Ok j'ai mis des gros dégâts sur le volley. Bah voilà. Là on a pas trop trop mal géré le truc. Mais non ils vont quand même pas terminer. On va quand même pas perdre comme des merdes comme ça. Rassurez-moi. Ouais là on a un petit souci quand même. De survie du camp. Là par contre je peux vraiment faire des choses moi. Je suis très strong. Faut juste que je fasse attention aux dégâts physiques. J'ai pas beaucoup d'armure. Il suffirait en fait qu'on arrive à choper la Jinx. Il me faudrait un petit flash in là. Ça peut aller très vite. Je vais aller prendre la ceinture du géant. Là chaque item compte à ce stade. J'ai presque envie de solo le Drake. Mais en fait j'ai très très peur d'un backdoor. Ou un truc comme ça. Le Nash je voulais dire. Il faudrait que j'arrive à aller les choper un par un. Qu'est-ce qu'on peut faire là. En vrai il faudrait dépêche. Je fais du sur place. C'est pas très malin. Go. Go tous au Nash là. On a vraiment besoin de ça. Parce que là s'ils le prennent on est fini. Je pense pas qu'ils soient en train de le faire. Le problème c'est que si on Nash il y a un risque qu'il y en ait un qui vienne nous prendre par derrière. Et faire le... Est-ce que je le solo le Nash ? J'ai presque envie de test en vrai. Ok. Ok. Moe bye bye. Alors toi par contre. Ok. Je pensais que... Je pensais que j'allais l'instant. Et en fait j'ai été con parce que j'ai... Au niveau mécanique je suis plus du tout au point. J'ai changé de posture avant de taper. Du coup le stun n'est pas parti. Sinon je mettais le stun. Il crevait. Et peut-être que j'avais une chance de survivre après. Bon malgré tout ça a fait une engage qui était pas dégueu. Là ma team en fait vraiment quelque chose. C'est pas mal. Donc finalement dans mon erreur ils ont réussi à bien exploiter derrière. Faut faire très très attention au Nexus. Mais euh... Non non Azir. Oh. Mais je suis... C'était pas très malin. J'avais pas assez de vision pour rush comme j'ai fait. Heureusement ma team fait des trucs. Mais là c'est tellement oppressant psychologiquement d'avoir la base à poil comme ça. Il faut que j'aille faire des split push quoi mais... Dans la game je suis pas trop malin. Là je suis bientôt full stuff. 300 farms. 7-4. Avec 4 morts un peu stupides. Il y avait 3 morts de stupides. J'en ai fait une où je suis mort à peu près correctement. Mais le reste c'était de la merde. Je maintiens que je peux faire un nage solo assez vite. Mais euh... Bon. Faut le placer quoi. Alors je vais essayer peut-être de pas aller recrever de la même manière. Ça pourrait être éventuellement une bonne idée. Si on peut tomber le teamo éventuellement. Oh là là j'ai envie de flushing hein mais... Il faudrait qu'il y ait la team quoi. Faut faire gaffe au flushing un petit peu trop ambitieux. On a besoin d'Azir en fait pour fight. En plus le pire c'est qu'on a un teamo qui troll à moitié depuis le début de la partie. Enfin qui troll. Qui joue comme un teamo quoi. Le perso c'est un troll à part entière au final. Mais bon. C'est vrai qu'on pourrait tenter le nage hein. En tout cas il faut pas leur laisser. Ok go all. Tous tous tous. Ok on a le teamo quand même. Qui fait le show. Moi je rush là. Je flushing si ça me suit. Ah non non mais là il faut back en fait. Tac ça c'est bien. Allez là en vrai on peut là hein. Là je flash in. Ils ont chopé le teamo. Je suis tellement au stress pour notre Nexus. Là j'ai un oeil sur le neuf. J'ai un oeil sur le Nexus là très clairement. Allez smite à 1000. Personne dans le camp pour l'instant. Toujours personne dans le camp. Go go go. Go go intercept. Alors moi je vais sur le Drake. Il faut qu'il y en ait qui défendent la base. Est-ce que je peux un V3 ? J'ai un petit doute quand même. Oh la flèche qui passe à côté. Tellement dommage. Là je mettais un flash in. Ça tombait en face. Ok le Kogat il veut y aller. Go je suis chaud. Je te suis mon pote. Velkos. Je l'instante. C'était quoi ce flash de merde là. Grifox sérieusement. Apprends à jouer s'il te plaît. Je pue la merde. Bon bah un flash de gâché. Un stab de la partie où c'est pas du tout. Où c'est pas du tout opportun. Il faudrait que j'arrive à terminer mon stuff. Je sais que je joue mal. Désolé je reprends le jeu. Il y a de la bonne volonté pourtant croyez moi. Même si c'est peut-être dur à croire. Mais je veux vraiment bien faire. Je vais avoir besoin du red buff. Je prends ça. J'aurais même pas eu besoin de prendre ça. Là lui tout à l'or. Je suis... Allez hop. Tu m'as assez saoulé comme ça. Ça fait du bien. Le Timo qui tombe. Là c'est le moment de faire des choses. Ok là par contre je suis absolument con de faire les golems. Bon maintenant j'y vais au bout. Mais ça ne me sert à rien. De toute façon je suis full gold. Là je peux prendre ça. Plus ça. Voilà là je suis full stuff avec elixir. Et là j'ai presque envie d'y aller sur le top en fait. Je peux faire ça. Split push top et aller vers les nips top. Je pense que c'est le meilleur choix. Parce que là sur ce genre de type de fight je peux absolument rien faire. Alors que là je peux dépop les vagues de sbire très très vite. Et voilà. En fait la meilleure manière de sécuriser notre camp c'est de push comme ça. Est-ce qu'il y a un blue buff à prendre peut-être ? Yes. Il me faut un peu peur à fight et être au mid. Alors que moi je serais plutôt d'avis à split push. Allez avec le nash ça me met bien. C'est vrai qu'il n'y a que de dire qu'on n'a pas le problème qu'on a avec nazis de perdre du farm à cause du... Je suis pas safe là. J'ai un peu du mal à avoir une bonne perception. Il y a deux morts en face. Là le voli je le rush en fait. Ok j'avais très envie de le dive. J'ai lâché un smite un peu pour rien. Mais là à mon avis ça se faisait ça. J'avance pas. Bon on va péter la tourelle. Ce sera vraiment plus rentable. Voilà. Go finir. Bien joué. Ah bah non. Oh là là MDR. MDR. Je sentais qu'on allait perdre comme ça depuis tout à l'heure je le sens. Je le savais. C'est donc une défaite malgré une bonne volonté indéniable. Je pense que le build de Tiamat à l'idre Veras avec Udyr est pas mal. Je pense que je vais persister là dedans. Donc vous voyez je suis encore dans une phase où j'essaie de reprendre vraiment mes marques sur le jeu. Et de faire les bons choix. Mais là on perd. On se fait ridiculiser par un Timo de 14. Qui nous prend par derrière. En fait il suffit d'arrêter de regarder la carte 2 minutes et c'est plié quoi. Et là c'est bête. Je pense que j'ai à la fin j'ai pas été malin dans le fait où je me suis dit je vais aller pêche le top pour mettre de la pression. Et pouvoir être utile parce qu'en combat frontal avec ma team je suis pas forcément dans mon élément. Et au final ça servait à rien. Parce que si j'avais été au mid avec eux on aurait peut-être pu tomber le Nexus avant que Timo tombe le nôtre. Et donc j'ai pas eu une bonne vision de carte sur vraiment la fin de la partie. Et c'est ça qui nous met un peu au fond. Je suis premier gold gagné quand même. J'ai été actif sur la game. J'ai quelques morts stupides. Je crois que j'ai 3 morts débiles sur les 4. Mais voilà j'ai fait de mon mieux. Tout simplement. Y'a pas grand chose de plus à dire que ça. Bon j'ai un S moins. C'est toujours bien. Mais écoutez voilà quoi. Donc je vais encore essayer de continuer à reprendre un meilleur niveau. A reprendre des bons réflexes. Notamment sur les prises de décision à grande échelle sur la partie. Et puis voilà. Donc bon la défaite ça me traumatise pas. Moi je suis surtout concentré sur est-ce que j'ai fait de mon mieux ou pas. Là j'ai voulu bien faire mais avec encore beaucoup d'erreurs. Et puis je ferai mieux la prochaine fois. Voilà. Bah écoutez c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner. Sachez que j'organise mes vidéos en playlist sur ma chaîne que vous trouverez facilement. Si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Le lien est en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501